Qu'est-ce que l'appellation de folie ? Cette appellation de folie est très désagréable, c'est un mot suranné depuis très longtemps, et on préfère parler de troubles et d'affections neuropsychiques, bien entendu. Mais c'est connu depuis la Haute Antiquité, les Grecs connaissaient bien cette affection, Hippocrate aussi, donc c'est beaucoup mieux de troubles dipolaires, parce que ça concerne des oscillations avec des hauts et des bas, et c'est des hauts et des bas qui concernent l'affectivité, l'activité intellectuelle, les idées, et l'activité psychomotrice. C'est un spectre, mais il y a un noyau central, dur, qui représente à peu près 1% de la population, avec vraiment des troubles bipolaires type 1, c'est-à-dire avec une alternance de dépression importante, et des périodes d'excitation qu'on appelle manie, encore maintenant, bien que ce ne soit pas un terme très satisfaisant. Et puis il y a les troubles bipolaires type 2, où ce qui prédomine, c'est la récurrence, le retour d'état dépressif, avec des petits états intermittents d'excitation. Le traitement est un peu différent, et puis il y a encore des troubles à la frange. On peut étendre jusqu'à 5% de la population environ, les gens qui ont ces cyclotimies, qui ont ces oscillations de l'humeur, qui sont le propre d'un peu tout le monde, mais là, qui prennent des proportions tout le même handicapantes. La plupart des crises d'excitation, qu'on appelle maniaques, sont euphoriques. Et le sujet ne sent plus le besoin de dormir, se sent plein d'énergie, très entreprenant, il est un peu insupportable pour l'entourage. Si ça se passe bien, il peut être très créateur, mais malheureusement, souvent, il fait des bêtises, dépense beaucoup d'argent, s'agite la nuit, a des excès dans tous les domaines. Et donc, ça peut être très destructeur au plan social, bien entendu. Trois fois plus de divorces chez les bipolaires, une mortalité plus élevée, ils vivent moins vieux, et beaucoup de suicides quand ils redescendent à la phase dépressive. Le noyau central, moins d'un pour cent, avec vraiment des phases d'excitation importantes et des dépressions qui sont souvent plus fréquentes et plus intenses que les épisodes maniaques, là, vraiment, c'est une chimiothérapie. C'est le lithium ou d'autres timorégulateurs. Mais il est très important que le sujet prenne conscience de sa pathologie, ce que ça représente, et de connaître les signes précurseurs. Quand ils commencent à entrer dans une phase pathologique, ça c'est très important. D'où l'importance de la psychoéducation, de l'accompagnement, aussi bien psychoéducation pour le patient que pour la famille, qui ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et on a des thérapies, et la pleine conscience peut faire partie de ces ressources psychothérapiques. Il faut se soigner. Et quand le patient est stabilisé, s'il veut entrer en psychanalyse, c'est vrai qu'il faut concevoir sa vie, la régler, l'organiser. Et ça, une prise en charge psychothérapique, d'inspiration analytique, peut aider le patient. Mais on est vraiment là dans quelque chose de médical. Il y a des manies qui sont euphoriques, avec une énergie décuplée, une créativité. Et le sujet, souvent, ils sont d'un tempérament artistique. Donc il y a des périodes où les idées vont vite, l'imagination, l'entreprise. Si c'est relativement contrôlé, et si les gens comme Schumann, par exemple, ont reçu une éducation artistique, rarement scientifique d'ailleurs, c'est plutôt dans le domaine artistique que les gens s'épanouissent et peuvent, dans des périodes d'exaltation pas trop débordantes, faire de grandes choses, effectivement. Schumann était un prototype exemplaire. Dans la mesure où on a élargi le spectre de la pathologie, ça me paraît beaucoup plus fréquent maintenant. Mais probablement que ça a toujours été 1% de la population, compte tenu de la charge génétique importante. C'est une maladie génétique. Mais quand on dit génétique, ça ne veut pas dire forcément héréditaire. Quand on est, on a à chaque fois un nouveau génome, qu'on hérite en partie de nos parents, mais qui est aussi lié à un renouvellement génétique.